Alors, au programme, on va voir l'affaire Alameda FTX. On va essayer de comprendre quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui peut se passer. Ensuite, on verra cette décorrélation qu'il est en train de se passer entre le marché des equities et le marché des cryptos. Enfin, on terminera par essayer d'analyser les cryptos, comprendre où se trouvent les supports, où se trouvent les résistances et surtout à quel moment on peut commencer à redevenir, en tout cas, acheteur ou pas. C'est parti ! Alors, le programme est chargé, les nouvelles sont mauvaises. On ne va pas se mentir, cette histoire de FTX, c'est mauvais, très mauvais. Alors, j'ai longtemps tradé sur FTX et évidemment, je me vois impacté par cette news. Un, parce que j'ai des FTT, deux, parce que j'ai des Solana et trois, parce que j'ai des USD sur l'exchange. Donc, d'abord, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, essayer de comprendre. Et ensuite, on passera évidemment au plan d'action, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Alors, dans un premier temps, d'après ce tweet, alors c'est d'après un tweet, c'est pas moi qui ai fait mes propres recherches pour pouvoir avoir ces allégations. Donc, c'est d'après Luca Anouzi, qui travaille, je crois, à Coindesk, que potentiellement, qu'est-ce qui s'est passé ? Alameda, donc qui est le market maker numéro 1 de FTX, donc c'est presque une association. Il faut savoir qu'Alameda appartenait avant à Sam, à SBF. Et donc ensuite, quand il est venu à la tête et que FTX a commencé à grandir, il a délégué le poste, évidemment, de CEO. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'un market maker, faites un tour là-dessus sur mon article sur les market makers. J'ai fait un article complet sur ma page et tout simplement, ça vous aidera à comprendre, finalement, qu'est-ce qu'un market maker et l'enjeu du market maker. Alors souvent, on parle de manipulation, souvent on parle de market maker terrible, mais finalement, il faut savoir qu'un market maker est indispensable sur un marché, ou en tout cas dans un marché financier. Alors, d'après lui, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est simple, Alameda était potentiellement très affecté par le crash Luna, aurait probablement dû sauter avec 3 AC Capital, mais il est possible que, et je dis il est possible que parce qu'on n'a pas réellement de preuves, sauf si réellement, on va dire, ce qu'il est en train de démontrer sont des preuves réelles, mais bref. Il est possible que FTT les ait aidés, et malheureusement, évidemment, à un moment donné, il y a dû avoir une fuite, peut-être une taupe, ou peu importe, quelqu'un a voulu peut-être prendre un billet, et a alerté, évidemment, le concurrent de cette défaillance, et donc le fait qu'il avait beaucoup d'FTT, beaucoup de Solana, et donc, il n'avait plus qu'à faire couler le FTT et le Solana, pour que derrière, finalement, le trou se révèle. Et donc, à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Et derrière, au moment, du coup, où Sizi a envoyé le tweet, eh bien, évidemment, il a créé un effet de chaos, que même quelqu'un, on va dire, même une banque solvable aurait du mal à s'en sortir de ce type de chaos, parce que si tout le monde prend son argent au même moment, il est assez fréquent que, du coup, la banque ne puisse pas fournir les liquidités. Donc là, on est dans un cas assez similaire. Alors, personnellement, j'ai fait le choix, ou en tout cas, j'ai été assez naïf pour penser que c'était rien. Et, encore une fois, j'ai aussi de l'argent, maintenant, sur FTX, de l'argent conséquent. Et, heureusement, j'en ai ailleurs aussi. C'est toujours ce qu'on dit en crypto, voilà, de jamais mettre ses œufs dans le même panier. C'est la même chose. Mais, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire si on a de l'argent sur FTX ? Eh bien, à croiser les doigts. On n'a pas le choix. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Donc, derrière, évidemment, il faut voir comment se passent les choses, en espérant, évidemment, que Sizi, ou en tout cas, qu'il y ait une news bonne qui s'annonce. Parce que, sinon, évidemment, on se retrouvera dans un procédé juridique où, possiblement, nos fonds seront bloqués jusqu'à longtemps. Donc, on espère, pour le mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sizi a créé un chaos. Évidemment, la faute revient d'abord à FTX d'avoir certainement prêté les fonds. Et ça, évidemment, on est obligé de le reprocher. En revanche, ce coup sur le tweet, ça n'a pas du tout facilité les choses. Et ça n'a pas rendu, on va dire, les choses plus agréables. D'accord ? Donc, ça a vraiment foutu la merde, en gros. Donc, maintenant, on va regarder ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Parce qu'on n'est absolument pas dans la même situation financière sur les marchés traditionnels. Il se voit que, pour l'instant, on est sous résistance. Donc, ça, c'est un fait. Mais, pour l'instant, on va dire que les marchés traditionnels se portent plutôt bien. Donc, c'est ce qu'on appelle une décorrélation. Pourquoi une décorrélation ? Parce qu'une corrélation, c'est quand les deux marchés avancent dans le même sens. Et une décorrélation, c'est quand, finalement, il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre. Et c'est ça qu'on appelle une décorrélation. Donc, actuellement, finalement, on a une décorrélation. Où les cryptos prennent relativement cher. On va expliquer pourquoi elles prennent cher. Je pense que j'ai une théorie là-dessus. Et derrière, on voit qu'ici, c'est relativement calme et stable sur le marché des actions. Donc, hier, c'était une journée haussière. Comme vous pouvez le voir, la bougie d'hier. Donc, on est encore sous résistance. Ici, on a tout de même un sommet qui est en dessous de celui-ci. Ce qui fait que derrière, on a tout de même besoin ici de plusieurs successions de creux pour avoir un changement de structure. Donc, ça, ça va être assez intéressant à suivre dans les prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que, du coup, les marchés traditionnels vont arriver à s'affranchir de la résistance clé ici des 3931 points ? Pourquoi ? Parce que si réellement, on arrive à s'affranchir de cette zone clé qui, pour l'instant, nous sert de résistance, il est possible qu'on aille chercher, on va dire, la suite du range, à savoir sur les 4200 points. Donc, pour l'instant, on voit, on va dire, le dollar qui chute. Mais, attention tout de même, parce que là, pour l'instant, il est en train de dessiner un double bottom, ce qui n'est pas forcément bon. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que, pour l'instant, il n'a pas franchi le support. Il a fait semblant de le franchir. Donc, ça, généralement, ça peut être tout simplement un signal haussier court terme. Donc, il faut savoir que, pour l'instant, on a une petite succession de sommets et de creux en dessous des autres. Mais, ça peut facilement se résorber. Et, par exemple, avec ce que je viens de dessiner ici, ça se serait résorber. On aurait bien un sommet, un creux, un sommet, un creux au-dessus du précédent. Donc, cette petite baisse, ici, redeviendrait haussière. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il y a des stades de vigilance, comme on dit dans la météo, orange, voire rouge, partout. Donc, quelle est l'approche dans ce type de marché ? C'est soit on est trader et on est expérimenté et on sait ce qu'on fait. Et, derrière, on est alerte à tout type de situation. Et, derrière, eh bien, évidemment, on arrive à trader dans cette volatilité. Ou, deux, du coup, on ne fait rien. D'accord ? Donc, c'est ça, la stratégie et c'est ça, l'approche. Il n'y a rien d'autre à faire. On est obligé, on va dire, d'agir de cette façon. C'est-à-dire que, je le répète, soit on ne fait rien, on attend, regarde, on attend que les choses se tastent, que les choses se dessinent. Soit, potentiellement, on est tenté par trader cette volatilité. Mais, dans ces cas-là, je vous invite à accrocher vos ceintures. Donc, maintenant, on va regarder les niveaux Ethereum moyen terme. Donc, sur Ethereum, par exemple, on voit qu'on est sur un support très important. Un support qui tient depuis relativement longtemps. On voit que, derrière, c'est une zone pivot. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, on avait eu un range pendant plusieurs mois à la suite du crash. Rappelez-vous, on a eu le crash ici de 3 AC Capital. On a mis une, deux, trois, quatre semaines à s'en remettre avant de hausser. Donc, c'est pour ça que, derrière ici, rien ne vaut de se précipiter. Mais, quoi qu'il arrive, il est évident que c'est un niveau important. Alors, oui, on peut aller plus bas. D'accord ? Le fait qu'on soit sur un niveau important n'implique pas qu'on ne puisse pas aller plus bas. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un niveau intéressant. Quel est le prochain niveau intéressant ? Les 1000 dollars. Donc, maintenant, on est sur une zone importante. La prochaine zone importante, ici, à la hausse, on va dire que c'est les 1416 points. 1416, ici, représente support devenu résistance qui, probablement, deviendra à nouveau résistance. Donc, on observe. Et, pour l'instant, il n'y a plus qu'à jouer ce type de range si on est trader. D'accord ? Et, de la même façon qu'on peut jouer, aussi, ce range. Le range daily d'hier. À peu près comme ça. Donc, on regarde ce qui se passe sur les extrémités. Si, par exemple, il y a une réaction sur l'extrémité, on peut tenter, ici, d'aller chercher les différentes zones qui s'offriront à nous. C'est comme ça que je le joue, en tout cas. Pour l'instant, shorté, oui, pourquoi pas. Mais, personnellement, ce n'est vraiment pas le trade qui m'intéresse le plus. Donc, à voir. On regarde. On observe. Et, une fois qu'on voit qu'il y a des choses qui se dessinent, donc, potentiellement, on les joue. Mais, quoi qu'il arrive, prochain support, prochaine résistance, c'est ici à 1 000. Si on perd, ici, celle des 1 200. On va passer rapidement à ce qui se passe sur le BTC. Et ensuite, évidemment, on fera un point ce soir en live sur Twitch, sur les Alcoins, etc. pour pouvoir faire un live plus complet. Ici, j'essaye d'être clair et le plus bref possible. Sur BTC, c'est évidemment une énorme bougie rouge. Je vous avais dit que j'allais vous partager ma théorie. Ma théorie, évidemment, c'est qu'Alameda avait des actifs crypto. Et que, du coup, pour potentiellement reboucher le trou financier, ils ont dû liquider une partie de leurs actifs qu'ils ont en réserve. Et donc, potentiellement, c'est ce qui fait qu'ici, on a eu cette violence à la baisse sur la majorité des actifs. Donc, c'est une de mes théories, évidemment. On est sûr de strictement rien. Mais, voilà, ça peut être une thèse qui se tient. Donc, pour l'instant, on a une belle réaction. On va voir. Affaire à suivre. Pour l'instant, c'est, voilà, c'est une bougie de 2 000 points. C'est tout de même une belle bougie qui implique ici qu'il y a des acheteurs. Mais il ne faut pas que les acheteurs faiblissent tout de suite. Parce que, forcément, sinon, ça peut continuer à chuter. Par exemple, les signaux que j'aime bien observer, c'est quand il y a une divergence 4 heures qui se dessine. Déjà, quand il y a une divergence 4 heures qui se dessine, c'est déjà pas mal. On nous raconte des choses, déjà. Donc, on va voir. On reste attentif. Évidemment, c'est une catastrophe de plus dans le marché crypto. C'est aussi probablement un dommage collatéral de Luna encore. Et derrière, il faut savoir que, malheureusement, ça fait partie de ce monde. Et que les déceptions font aussi partie de ce monde. Donc, je vous souhaite un excellent trading à tous. Stay safe et on se retrouve ce soir en live.